Bon, après la magie, les mutants, oui, si les mutants arrivent, l'Egypte, les mondes parallèles, eh ben on rajoute le monde des monstres. Eh oui, on pourra picorer de tout chez Marvel, tout, tout, tout. Allez, générique. Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui, non, on ne va pas parler de séries, non, on ne va pas parler de films, ni de courts-métrages, ni d'animations. C'est un petit film, un petit film de même pas une heure, de l'écurie Marvel. Donc déjà, le film, le film Rare World, pardon pour l'accent, by Night, qui est canon au MCU, donc, comment, ben déjà, de quoi va être composée cette vidéo ? Un peu comme d'habitude, si vous suivez la chaîne. Donc, quelles étaient mes attentes par rapport à, on va l'appeler comme ça, ce petit film, la synopsie, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé, sans spoiler, ce que j'ai aimé et moins aimé, avec du spoiler, et une petite conclusion. Ben, quelles étaient mes attentes par rapport à ce petit film ? Ben, déjà, pas mal d'attentes, parce que ce film aborde, oui, le côté un petit peu, les monstres de l'univers Marvel. Moi, personnellement, j'adore ces monstres, comme, ben, on sait qu'en plus, ça va parler de Jack, le loup-garou, donc, j'adore, en plus, ce personnage, hein, donc, qui n'est pas trop exploité, normal, c'est pas quelque chose qui attire, je pense que c'est pour ça qu'on a ce petit format, donc ça, j'en parlerai notamment aussi au niveau de la conclusion. Alors, attention aussi pour Marvel, au niveau des loups-garous, il ne faut pas confondre, on va bien parler de Jack, le loup-garou, hein, c'est le loup-garou que, notamment, on connaît dans l'unité des commandos hurlants, parce qu'il y a aussi dans l'univers de Spider-Man, notamment, donc, le fils de Jonah Jameson, hein, qui est astronaute, et, à un moment, quand il va sur la Lune, par rapport à le biais de plusieurs pierres, devient aussi une espèce de loup-garou, donc là, on va bien parler de Jack, le loup-garou, hein, donc, juste ça aussi, au niveau des références, notamment, vous pourrez voir ça aussi, bah, dans la série Ultimate Spider-Man, la série animée, il y a des épisodes, hein, sur les commandos hurlants, on voit Jack, ou même sur Disney+, il y a un dessin animé avec Doctor Strange et Hulk, on voit, justement, les commandos hurlants avec Jack, le loup-garou aussi, que je vous conseille. Donc, du coup, forcément, par rapport à ces références aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va être donné en live-action, hein, donc, franchement, et ce petit format très curieux, donc, hâte de voir ça, bah, justement, de quoi ça parle. Bah, du coup, un chasseur renommé, donc, est mort, hein, donc, en plus, il explique bien au niveau du film, certes, il y a les Avengers, les super-héros, il y a aussi les chasseurs de monstres, parce que, oui, les monstres sont bien présents dans l'univers, euh, et là, un chasseur très renommé est mort, et forcément, par le biais de sa femme, donc, cette veuve organise un tournoi avec les meilleurs chasseurs du monde, les meilleurs chasseurs de monstres, euh, et le vainqueur de ce tournoi pourra hériter de cette pierre de sang, hein, que ce chasseur avait en sa possession, avec des proportions magiques, euh, et forcément, c'est quoi ? Bah, en gros, ils avaient capturé un monstre, et forcément, celui qui tuera ce monstre pourra hériter de ma pierre, et en plus, ma pierre sera sur le dos du monstre, parce qu'il y aura un impact, ce monstre sera un peu colérique que d'habitude, même si ses pouvoirs vont un peu diminuer, mais bon, au moins, celui qui, en gros, affrontera la bête, dontera cette colère, pourra hériter de ma pierre. Donc, c'est un petit peu comme ça, avant de... C'était un peu son testament, ou sa dernière volonté, c'est, euh, pour celui qui héritera de ma pierre, c'est celui qui aura mérité durant une chasse aux monstres. Les chasseurs, à la vie, à la mort, j'ai envie de dire. Euh, du coup, est-ce que j'ai aimé, enfin, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Bah, déjà, je peux vous dire, j'ai adoré ce petit format, j'ai adoré. C'est vrai, quand je vous dis à Cidumcy, vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on va parler de Jack ? Bon, justement, on va le dire. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Bah, déjà, commençons par le casting aussi, on dirait même avec le réalisateur. Donc, Michael Giacchino, ou Chino, ou Chino, oh, pardon si je le prononce mal, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est vrai que cette personne, on a plus tendance à le voir au niveau des musiques de films. On sait qu'il a travaillé sur le dernier Jurassic, The Batman, le dernier Spider-Man. Là, le fait qu'il a réalisé ce petit film, déjà, j'ai adoré, hein, l'ambiance, ce noir et blanc, tout ça, horrifique, j'ai adoré. Donc, c'est Gaëlle Garcia Bernal qui joue le rôle de Jack, notre loup-garon. Pas mal, je ne le connaissais pas du tout. Celle que j'ai préférée, celle que j'ai vraiment adorée au niveau du casting, qui a cassé l'écran, je trouve. C'est le roi de l'Elie, hein, elle qui joue le rôle d'une chasseuse, donc Elsa, la chasseuse, Elsa Blonstone, voilà. Donc, elle, j'ai adoré sa prestation. Donc, j'ai adoré le réalisateur et l'ambiance qu'il a mis, comment c'est filmé, les acteurs, l'histoire aussi, le scénario est simple, c'est quelque chose qui marche avec moi, j'adore ce type de scénario. En gros, on arrive, un tournoi, une chasse aux monstres, avec des petits, des concurrences entre les chasseurs, il y a des retournements de situation, oui, forcément, il y a des scènes horrifiques, parce qu'il y aura du loup-garou, forcément. Tout ça, c'est simple, franchement, vous allez voir, il est super simple, ce petit film, et pour moi, il a marché. J'ai passé vraiment un super moment devant ma télé. Donc, voilà, moi, je vous le conseille, fortement. J'ai envie de dire, vous allez faire votre propre avis, parce que là, je vais passer dans la partie spoiler, et déjà, je vais laisser un petit laps d'attente. Donc, forcément, faites votre propre avis, et puis, si jamais vous voulez rester, donc là, ça va être la partie spoiler, je vais laisser un petit temps d'attente. Ok, donc, si vous restez, c'est que vous avez vu ce petit film disponible sur Disney+, Well, I'll work by the night, ou alors, vous ne l'avez pas vu, mais vous en fichez d'être spoilé. Donc, quels sont, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé ? Déjà, la scène de combat, aussi, avec le loup, franchement, j'ai bien aimé. Surtout, il y a le combat en lui-même, les chorégraphies, j'ai bien aimé, mais à un moment, quand ils sont dans une espèce de petit couloir, on voit chaque impact que fait le loup, il y a du sang qui arrive sur la caméra, et ça baisse un petit peu comme ça, et tu vois, une porte qui condamne, ça fait vraiment le film monstrueux. Tu te sens, tu veux rester enfermé avec un monstre pareil, ce loup-garou. J'ai vraiment adoré, ça c'est clair, ça c'est vraiment une des scènes que j'ai préférée, on va dire. Alors, sans parler de Jack, le loup-garou forcément qui est présent, il y a aussi l'homme-chose qui est là, je crois qu'on dit Man-Sings en anglais, je crois que c'est ça. J'ai beaucoup aimé aussi le monstre, comment il apparaît, l'état d'esprit du monstre. Et oui, vous en doutez, c'est lui qui est chassé, donc forcément, ça c'est, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai, quelque chose que j'ai un peu moins aimé, je trouve que pour des chasseurs de monstres, que les murs et les cages, c'est un peu de la merde, pardon, mais à chaque fois, je ne sais pas, Jack il était dans une cage, il s'y échappe facilement, pareil, à un moment, je vais en revenir, là ça va être du spoil, en fait Jack, avec apparence humaine, se faisait passer pour un chasseur, mais en fait, et ça j'ai adoré aussi, Jack à la base, ne venait pas chasser le monstre, il venait le libérer, parce que oui, Jack est l'homme chose, Man Singh, son pote, et oui, ça m'a rappelé aussi un petit peu les commandos hurlants, donc il venait, avant tout, il se faisait passer pour un chasseur, pour venir sauver son pote, il y arrive en faisant péter un mur, et il s'échappe, son pote l'homme chose, donc je trouvais ça un peu limite, les cages et les murs, là-bas, pour les chasseurs de monstres, donc là, le retournement de situation, j'ai adoré aussi, à savoir que Jack, et oui, parce qu'au début, moi je m'attendais, voilà, de vampires, donc on se disait, je m'étais même en train de me dire, mais où est Blade ? Ben non, parce que Blade, il chasse que des vampires, on voit des chasseurs de monstres, c'est ce que j'étais en train de me dire, non, en fait, il y a vraiment les chasseurs, des êtres humains, parce que justement, on voit à un moment, quand Jack doit ramasser la pierre, il ne peut pas, parce que la pierre interagit aussi, avec les monstres, ce n'est pas la même interaction, entre l'homme et le monstre, donc ça, c'est justement, comme l'homme chose s'est évadé, donc ils arrivent à capturer Jack, et le force à devenir un loup-garo, parce que même lui, de toute façon, ce n'est pas la pleine lune, donc, mais la pierre, elle a vraiment des aspects magiques, notamment, elle force une transformation, ça, c'est qu'elle le dire, et justement, on l'avait vu avant, elle pouvait diminuer les pouvoirs, avec un énorme monstre, tel que l'homme chose, justement, que lui qui a des pouvoirs, lui, il peut te toucher, peut te dézinger, d'ailleurs, ça me fait marre, c'était dans la série, Ultimate Spider-Man, où justement, ils avaient dit ça, comment il touche Spider-Man, il fait, oh putain, il t'aime bien, il fait, ah bon, pourquoi, parce que tu n'as pas explosé, quand il t'a touché, donc ça, ça m'a rappelé aussi, cette scène, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi, ben non, c'est pas mal, parce qu'on voit que c'est des monstres, mais qu'ils ont un côté sympa, quoi, c'est, parce qu'à un moment, il dit, Jack se fait d'amitié, avec la chasseuse, et il lui dit, ben voilà, de toute façon, quand il va te voir, appelle-le par son prénom, c'est con, ben Ted, et c'est vrai que ça marche, et pareil, un moment, quand Jack se transforme, ben, elle s'en rappelle, et justement, quand elle le voit, après une scène de combat assez rude, elle l'appelle Jack, c'est exactement pareil, elle vient comme ça, Jack, et Jack arrive à se souvenir, donc, oui, oui, il y a un esprit derrière ces poils, ou ces algues, je ne sais pas comment on trouve, et fait l'autre chose, par contre, à un moment, je reviens, ben les poils, justement, sur Jack, sur les bras, je trouve, ça fait vraiment coller, je suis un peu déçu, au niveau des bras, les poils sur les bras, sur les bras, la fourrure, la tête, ça passe encore, mais je trouve que la fourrure, c'est un peu limite, ça j'ai un peu moins aimé, j'ai beaucoup aimé aussi à la fin, quand le film se termine, donc Jack et l'homme chose se sont évadés, parce que l'homme chose est revenu, un peu pour sauver Jack, comme il dit, le garrou, et de noir et blanc, ça passe en couleur, donc il y a la petite référence, à notre chasseuse, on voit sa couleur, dans le personnage, on sait que dans les comics, elle est orange, donc là on voit un peu, et là c'est rigolo, quand tu vois au petit matin, ils se boivent leur petit café, les deux potes là, donc voilà, c'est assez court, ça dure moins d'une heure, mais voilà un petit peu, moi ce que je retiens, donc oui, j'ai beaucoup aimé, donc là, la petite conclusion, en faire un film, pour moi non, je pense que ça ne marcherait pas, parce que c'est un public assez particulier, en faire une série, peut-être, mais j'avoue, moi ce que j'aimerais bien, est-ce que chaque année, un petit rendez-vous, comme le rendez-vous d'Halloween, d'avoir des petits films, comme ça, d'une heure, sur cet univers, notamment, on pourrait avoir des commandos hurlants, donc cette unité, qui chasse un petit peu de monstres, est-ce qu'on les verra, chez Blade, donc on sait que Blade, en ce moment, voilà, apparaît bien de perdre son réalisateur, à voir, parce que c'est vrai, que dans l'univers des monstres, on pense des fois aussi, un peu à Moon Knight, et tout ça, à voir, en tout cas, moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, ce petit film, voilà, donc, avec Jack, ce garou, avec son pote, Longchose, de Man's Things, et j'ai hâte, franchement, de revoir, je ne sais pas, ce que ça annonce, à l'avenir, mais hâte de voir ça, et moi, ce que j'aimerais bien, c'est un petit rendez-vous annuel, tous les ans, à un petit film d'une heure, 50 minutes à une heure, sur cet univers, des monstres, chez Marvel, pourquoi pas, pourquoi pas faire des petits caméos, dans des séries ou des films, pourquoi pas, donc, voilà ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé, de ce petit film, ce format, cet univers, de liker, de partager, ou de déliker, si ça ne vous a pas plu, en tout cas, faites votre propre avis, Kénavo !